Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 4 outils qui vont vous être très utiles pour mixer vos prods tranquillement. En plus, ce sont des VST gratuits. Donc il y a un limiteur, deux compresseurs et un outil pour gérer la saturation. Donc on va aller faire un tour sur les différents sites. Donc les deux premiers outils, ça va être sur le site de Audio Damage. Dès que vous allez arriver sur le site www.audiodamage.com, vous allez sur la page téléchargement ici. Et on va vous proposer les liens pour pouvoir télécharger les VST. Ils sont entièrement gratuits. Donc il y a le Routrider qui est un compresseur que j'ai déjà présenté, avec lequel on va pouvoir compresser nos sons et même faire de la compression parallèle. Et le Fuse Plus 3 qui va nous permettre de rajouter de la saturation sur les 808. C'est souvent la question qu'on me pose. Après, pour ceux qui ont Ryzen et qui veulent acheter le rack, parce qu'au niveau rack, il est payant, on peut trouver le Routrider, donc le compresseur, à 25 euros sur le Ryzen Shop. Mais en ce qui concerne le VST, il est entièrement gratuit. Le deuxième compresseur, c'est le DECAMP FREE COMP. Donc là, pour pouvoir l'avoir, il va falloir ouvrir un compte chez FXPension. Donc vous allez sur le site de FXPension, vous vous ouvrez un compte et vous allez pouvoir télécharger gratuitement le DECAMP FREE COMP. C'est un excellent outil, un compresseur qui va vous permettre de faire de la compression. Et enfin, le dernier outil, c'est sur le site de DECESGROUP. Donc vous allez sur leur site. Et au niveau des produits, donc là, vous cliquez sur produit, vous descendez. Et ici, vous allez avoir le frontier. C'est un limiteur qui va être entièrement gratuit. Pareil, vous vous créez un compte et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne réellement dans Ryzen. Donc tous ces outils vont fonctionner sur Ableton, sur Fruity Loops, sur Cubase, sur toutes les dos du marché. Il n'y a pas de souci. Alors là, à l'image, on va avoir le frontier qui est un limiteur. Le DECAMP FREE, c'est un compresseur. C'est un peu une émulation du bus compresseur de chez SSL. Après, on va avoir le ROOT RIDER. Celui-ci, je l'avais déjà présenté quand j'avais fait le tutoriel sur la compression parallèle. Parce que contrairement au DECAMP FREE, je vais le mettre à l'image, comme ça vous comprendrez bien. Voilà. Alors, quand on prend les paramètres, on va avoir le ratio. Donc là, on a le ratio ici. On va avoir l'attaque. L'attaque qui est ici. Le release. Là, le release est automatique. Donc, on va avoir le threshold. Donc là, le threshold, c'est sensitivity. Le make-up gain. Donc, le make-up gain qui se trouve ici. Et ici, sur l'audio damage, en plus, on a le mix. Le bouton mix. Donc, ce bouton, c'est ce qui va nous permettre de faire de la compression parallèle sans se prendre la tête. Alors que sur le DECAMP, il n'y est pas. C'est pour ça que ce compresseur-là, le DECAMP FREE, je préfère le mettre sur le bus master pour l'utiliser comme un compresseur de bus SSL. Et l'audio damage, vous allez l'utiliser pour faire de la compression parallèle. Et c'est ce que j'ai fait sur le petit morceau que je vais vous présenter. Donc, on va s'écouter tout ça. Et on va voir ce que ça donne réellement. Donc là, par exemple, si je prends le fuse, j'ai ma 808 qui tourne. Là, je le mets en bypass. On a ce son-là. Dès que je vais faire intervenir le fuse, ça va donner ça. Donc, au niveau paramètre, on a un filtre avec la fréquence, la résonance. Ensuite, on a un gros potentiomètre pour la distorsion. On a un feedback et un bouton level. Ensuite, il faut régler les niveaux. On va avoir quelques presets. C'est vraiment minime. Mais en même temps, vous pouvez sauvegarder vos propres presets. On a un gros potentiomètre. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501